Partons à la découverte de l'ancien moulin à huile de Cannes. Acquis par Victor Tuby en 1905, il est aujourd'hui transformé en musée, afin de retracer son histoire avec précision. Situé derrière le marché Fortville, dans le quartier du Suquet, ce monument est piloté par l'association Musée de la Tradition Provençale et du Souvenir de Victor Tuby. Partons à la rencontre de leurs histoires. Victor Tuby, c'est un personnage ganois qui a vécu carrément au début du 20ème siècle, fin 19ème pour sa naissance. C'est lui qui a créé l'Académie Provençale. Il est connu en tant que créateur de l'Académie Provençale et en tant que sculpteur, puisque quand il est rentré de la guerre, après avoir été comme les jeunes de notre pays, en guerre en 1914, il a été brûlé au poumon, il a été démobilisé. Et à la fin de la guerre, il a voulu faire des monuments aux morts pour rendre hommage à tous les jeunes qui étaient morts pendant la guerre. tous ses amis et lui notamment, puisqu'il a été brûlé au poumon, donc il a ressenti énormément les brûlures des gaz de combat. Et ensuite, il a appris des études de biologie. Il est allé à la faculté d'Aix-Marseille pour faire un médicament pour annuler les gaz de combat. Donc ça, c'était son objectif. Après la guerre, quand il est rentré, il a créé l'Académie Provençale. Et ils ont été jusqu'à 3000 jeunes dans toute la Provence. Maintenant, toutes les académies, tous les groupes folkloriques qu'on a ici, la plupart proviennent du Moulin Fourville. Il a été le seul à avoir, disons, essayé de repartir dans le passé, de reconstituer le passé en fait. Voilà, les costumes de Provence, la langue, les chants, la danse. Consacré aux souvenirs de Victor Tuby et aux traditions provençales de Cannes, comment ce musée met en avant l'histoire et la vie de Victor Tuby ? Alors, la première pièce, quand on rentre, c'est la Bastide. Donc, c'est la pièce, une reconstitution d'une cuisine provençale. C'est la pièce qu'il a dédiée aux académies provençales. Il est recevée là. Ensuite, on passe dans son atelier. Donc, dans son atelier, il y a les plâtres des monuments aux morts qu'il a fait dans la région, notamment Saint Raphaël et le Canet aussi. Les monuments aux morts du Canet, ce sont des plâtres grandeur nature. Ensuite, il y a aussi son côté mistralien. Donc, le monument qu'il a fait à la gloire de Frédéric Mistral, qu'il a offert à la ville en 1930. Et à l'occasion des fêtes latines, le centenaire de la naissance de Frédéric Mistral, où il y a eu d'énormes fêtes pendant 4-5 jours à Cannes. Et puis, il y a une superbe vierge aussi qu'il a faite en pierre de l'Estérel. On a le plâtre et on a la réalisation. Voilà, ça, c'est l'atelier. Et on arrive dans la grande salle. Donc, la grande salle, la place 7. La place 7 a été faite avec des dessins qu'il a réalisés. Et c'est l'imitation de la place de Biote. Voilà. Et donc, il recevait les gens dans cette grande salle. C'était chez lui. Puis, on descend, on va dans les pressoirs. Les vieux pressoirs, il en a fait une salle de musique. Et ensuite, on passe dans sa salle à manger, qui est une salle à manger Napoléon III, imitation Napoléon Ier, un retour d'Égypte. Voilà. Donc, dans la salle à manger, il y a un puits. Donc, il s'en servait pour rafraîchir l'eau. Après, il y a d'autres pièces qu'on ne voit pas en ce moment parce qu'elles doivent être restaurées. Donc, il y a des caves magnifiques voûtées. Il y a une vieille cuisine. Tout ça, c'est au rez-de-chaussée. Des crèches sont déposées dans chaque salle du musée. Quelles sont leurs histoires ? Alors, les crèches, c'est une tradition. Bon. Une tradition provençale. Et nous, quand on était là, puisque notre association a été créée pour faire un musée. Donc, la Légataire Universel nous a donné tous les meubles de Victor Tuby. Donc, tout nous appartient. La ville de Cannes a les murs. Donc, quand on a commencé, bien entendu, on a eu d'énormes difficultés parce qu'il fallait faire les travaux, parce qu'il fallait obliger la ville à nous écouter, ce qui n'a pas été simple au départ. Et donc, à partir du moment où on a senti qu'il y avait une difficulté, on s'est dit, il faut faire vivre ce moulin. Donc, on l'a fait vivre en faisant des crèches. Ce musée à l'allure rustique va connaître des réaménagements. Quels vont être ces changements ? Ils vont faire surtout des aménagements pour les personnes handicapées. Parce que tant qu'on n'a pas les normes handicapées, on ne peut pas passer en musée. Alors, en ce moment, c'est juste sur rendez-vous, puisqu'on attend les travaux. Donc, autrement, avant, on faisait tous les premiers samedis du mois. Et là, pendant les crèches, on a fait énormément de jours ouverts. Et puis, si on nous téléphone, de toute manière, on prend rendez-vous, on fait visiter, on fait visiter aux jeunes, on fait visiter aux moins jeunes. On explique. Ceux qui s'intéressent à la couture, on leur fait voir les robes. Ceux qui s'intéressent aux documents, on leur fait voir les articles de journaux anciens, etc. puisqu'on a énormément d'archives et on n'a pas fini de les trier. Ceux qui veulent venir nous aider à les trier sont les bienvenus. Sous-titrage ST' 501